En avril, ne te découvre pas d'un fil. Après une période ultra printanière, l'Isère s'est réveillée sous la neige. Ce jeudi matin, plusieurs foyers ont été privés d'électricité. Le point avec Météo France. Obtenir des résultats bactériologiques plus rapidement, plus fiables et sur de grandes quantités, c'est le but du nouveau laboratoire Auréapol à Saint-Martin-d'Air, unique en France. Et puis si on nous avait dit, il y a deux jours, les brûlants de loups qui menaient deux victoires à zéro face à Rouen ont perdu leur avance en finale de Ligue Magnus et sont désormais à égalité avec les Normands. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 4 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. On les avait remisés au placard, les doudounes Bonnet et Gandeski. Mais mercredi soir, l'hiver s'est rappelé à notre bon souvenir. Recouvrant de son manteau blanc les rues de l'agglomération et les arbres bourgeonnants. Mille ans, plusieurs centaines de foyers privés d'électricité, principalement à Revelle, Tess, Lamur et Miribel, des arbres cassés. Le trafic des TER perturbés dans la région et des retards au bureau ce matin. Mais plusieurs dizaines de centimètres de neige en station alors que la zone B débute vendredi soir ses vacances. La faute au dérèglement climatique, diront certains, pas sûr, selon Météo France, qui explique que ces variabilités de température sont tout à fait normales à cette époque de l'année dans notre région. Cette variabilité, c'est tout le charme de nos climats et des printemps dans nos latitudes tempérées où on alterne des périodes où c'est presque déjà l'été avec des petites bouffées hivernales qui viennent perturber la remontée lente des températures. Il faut savoir que climatiquement, il neige au mois d'avril à Grenoble à peu près une année sur trois. Donc, vous voyez, ce n'est pas si rare. Par contre, avoir un peu de neige au sol, comme ce jeudi matin, c'est un petit peu plus rare. Et je crois que la dernière fois où on avait de la neige de manière un petit peu conséquente au sol à Grenoble, c'était le 16 avril 2005. Donc, il y a déjà un petit... On a oublié, disons. Un épisode hivernal qui pourrait bien être le dernier, selon Météo France. Mais des gelées restent à craindre ces prochains jours. Aux grands dames, des arbres fruitiers déjà aux fleurs. Depuis quelques temps, une trentaine de portraits du président de la République ont été décrochés et empruntés par des militants d'action non-violente COP21 qui estiment qu'Emmanuel Macron ne fait pas assez pour l'urgence climatique. Poisa a été mercredi après-midi la première commune en Isère à en faire les frais. Même s'il est d'accord sur le fond, le maire Ludovic Bustos s'est dit choqué par cette action qu'il estime violente pour la commune alors que le président a été élu démocratiquement. Rappelons-le. Devant le refus des militants de restituer le portrait, ce matin, il a porté plainte. Lundi soir, ce sera donc la première fois que le conseil municipal se tiendra en l'absence de la photo du chef de l'État. Une centaine d'enseignants se sont retrouvés jeudi après-midi devant le rectorat de Grenoble sous la bannière des stylos rouges. Ils protestaient contre les nouvelles mesures de la loi Blanquer du nom de leur ministre de tutelle qu'ils accusent de déshabiller l'éducation nationale. Le texte prévoit notamment le rapprochement des écoles primaires et collèges. Les profs craignent une perte des rapports de proximité. Auriad Novial, de très bonne humeur. Ces liquides du corps humain ont désormais leur centre spécialisé à Saint-Martin-d'Air. Les leaders de la biologie médicale dans l'arc alpin et Bechton Dickinson s'unissent pour créer une chaîne de biologie unique en France qui tourne 24 heures sur 24 et peut traiter 6000 analyses par jour. Elle a été officiellement inaugurée ce jeudi. Les explications de Charlotte Faulkner. Chaque jour, ce sont près de 1250 analyses qui sont effectuées en microbiologie sur le site d'Oriapol. Des analyses qui peuvent parfois prendre du temps. L'entreprise a donc décidé d'investir dans une plateforme de microbiologie automatisée. Un véritable gain de temps pour les médecins et leurs patients. On a amélioré la fluidique pour traiter ces milieux de culture. On a gagné à peu près 6 heures sur un prélèvement bactériologique classique. Mais surtout en parallèle, on a investi dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire qui nous permet maintenant d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Si on prend par exemple une coproculture dans une diarrhée, avant il nous fallait 2-3 jours. Maintenant on peut rendre un résultat en une demi-journée. Dans le laboratoire, les machines déposent un échantillon du prélèvement sur le milieu de culture correspondant pour ensuite y être incubé entre 18 à 72 heures. A l'issue de ce temps, les échantillons sont pris en photo puis analysés en salle de lecture. En fonction des résultats, une analyse approfondie permettra de connaître sa sensibilité aux antibiotiques. Un fonctionnement qui permet aux techniciens de réduire leur temps de contact avec les bactéries. On a optimisé les flux et quelque part rendu l'atmosphère de travail plus sereine dans le laboratoire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est le moins en contact possible avec l'échantillon. Par exemple, pour une analyse d'urine négative, l'échantillon ne va absolument pas être touché depuis son arrivée au laboratoire, depuis sa mise à la poubelle. Autre nouveauté pour le laboratoire, le développement de machines en biologie moléculaire. Cet automate permet, dans un échantillon donné, de détecter une bactérie en moyenne 3 heures. La même bactérie, sur une technique classique, nécessiterait 24 voire 72 heures pour certaines des bactéries qu'on détecte sur cet automate en 3 heures. Unique en France, cette plateforme permettra de guider au mieux les médecins car près de 70% des décisions thérapeutiques s'appuient sur les résultats d'un test de diagnostic. 26 techniciens travaillent actuellement sur cette plateforme. Les dragons reprennent du poil de la bête. Grosse déception mercredi soir à Pôle Sud pour les supporters grenoblois des brûleurs de loups, même si les plus fervents y croient encore. Dans le quatrième match de finale de Ligue Magnus, Rouen s'est imposé face à Grenoble pour la deuxième fois en deux jours. Les compteurs sont donc remis à zéro. Flucide Dailly et Mathias Araez. Pôle Sud, douché. Pas vraiment par la partie, loin d'être un mauvais match des brûleurs, mais par le spectre d'une malédiction qui semble vouloir frapper les grenoblois avec la complicité des Rouennais sur la dernière marche vers la Coupe Magnus. La jolie passe de deux victoires à Rouen fait l'effet d'un pétard mouillé. Les brûleurs de loups courbent l'échine devant les dragons qui reviennent à deux matchs partout. On recommence à zéro, c'est zéro-zéro. On va à Rouen. À Rouen, on garde cette saison quatre matchs, trois victoires. On aime ça jouer là-bas. Je pense que c'est une bonne chose qu'on retourne là-bas pour vendredi. Et bien malin qui pourra prédire, qui pourra l'emporter. Tous les quatre matchs se sont joués à un point. Brûleurs et Dragons jouent leurs classicaux au coude à coude et le score diminue au fil des matchs. Mercredi, la victoire s'est jouée sur le seul bout de la crosse de Guttig, l'homme qui parvint à tromper Lucas Auraque. Mais dans la meute grenobloise, personne n'aura pu trouver la botte secrète face au port tiroinais impérial. On savait dès le début que c'est un gardien extraordinaire. On voit la saison qu'il a faite. Mais aujourd'hui, c'est ça, il faut se faire mal dans ces endroits-là. Des finales qui finissent à 7-6, ça ne serait pas du vrai hockey pour moi. Donc voilà, c'est un peu stressant. C'est un peu la guerre, entre guillemets. Mais c'est ça qui est bon aussi. Alors que l'avantage de la glace ne veut plus vraiment rien dire, les brûleurs de loups peuvent reprendre l'avantage à Rouen, là où certains grenoblois ont été champions avec les Dragons. Pourvu de transformer les deux échecs en gage de motivation, ça en prend le chemin. C'est sûr qu'après un match comme ça, on est frustré, on est énervé parce qu'on ne passe pas loin. Mais on a un groupe expérimenté et on a l'habitude d'affronter ce genre de scénario. Il y a toujours une bonne ambiance là-bas. Donc c'est toujours... Enfin moi, personnellement, j'adore. On siffle, donc ça me met une petite pression en plus. Je pense qu'on l'a fait deux fois, donc on peut le refaire. Histoire aussi de conjurer le mauvais sort, Grenoble a perdu deux finales en 10 ans contre Rouen. Le match 5 aura donc lieu vendredi à 20h à Rouen. Le match 6 dimanche à 18h à Grenoble. Et s'il devait y avoir un match 7, ce sera à Rouen mardi prochain. Côté foot en Ligue 2, c'est au Stade des Alpes que ça se jouera entre le GF38 et Orléans. Objectif, enchaîner un troisième match à domicile. Sans défaite, coup d'envoi à 20h. Et puis si vous vous intéressez au biathlon, venez rencontrer vendredi soir les futurs stars de la discipline à Mélan. À l'issue du documentaire Attire d'Aile, Zélie Potcher et Maya Klotensky viennent de faire leur entrée en équipe de France. Vous apprendront même à tirer à la carabine laser comme les pros au rendez-vous à 19h chez AS Sport. Si dans le dictionnaire des relations sororales s'attache aux sœurs, c'est un peu au-delà que le festival Les Sororales au magasin des Horizons nous entraîne jusqu'au 12 avril. Audrey Bourillon est allée recueillir quelques informations auprès de la directrice du Centre national d'art contemporain de Grenoble. Les Sororales, c'est la deuxième édition d'un festival qui se veut dégenré, désensorcelé. C'est-à-dire que c'est essentiellement des artistes femmes, trans ou en voie de transition qui sont invités à proposer leur lecture du monde. Mais on ajoute aussi des personnes d'origine autochtone, notamment des Brésiliens, des Améradiens. C'est un festival qui se veut très ouvert aux pratiques et aux formes. On mélange véritablement les genres et les situations pour que chacun retrouve une autre manière de voir le monde. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont rarement traités de manière artistique. Chacun peut y trouver, qui souhaite un peu être dérangé dans ses opinions, peut y trouver une forme qui lui conviendra. À 20h15, 23h15, s'y on parlait. Aujourd'hui avec ses invités, Thibault Le Duc va jouer au Super-Héros à l'occasion du Héros Festival avec des fans plus vrais que nature, découvrir les coulisses de l'e-sport et s'offrir une séance de ciné vintage. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada